Dans le premier épisode, on vous a expliqué pourquoi on a choisi d'utiliser du carbone pour construire notre bateau. Aujourd'hui, on va voir les différentes étapes qui vont nous permettre de passer de la fibre de carbone au bateau solide. La première étape, ça a été de choisir le design du bateau. Pour cela, on a testé des dizaines de designs différents et on s'est finalement arrêté sur un design en particulier qui va nous permettre d'atteindre les 80 nœuds, soit 150 km heure. La deuxième étape a été de définir toutes les forces, tous les efforts qui vont s'exercer sur le bateau pendant le record, à savoir la force des vagues et la force du vent. C'est ce qu'on appelle définir les cas de chargement. Après avoir défini tous ces cas de chargement, on les a passés dans un logiciel HyperSizer qui nous a permis de découper le bateau en plein de petits morceaux et de savoir exactement quels efforts s'appliquent sur chaque endroit. L'idée, c'est de savoir ensuite sur chaque centimètre carré du bateau, quelle épaisseur de carbone on va devoir mettre, donc le nombre de couches de plis de carbone et l'orientation des fibres qu'on va devoir mettre. Par exemple, si on prend cette pièce, donc là on visualise le moule de la pièce, on peut, grâce à ce logiciel HyperSizer, avoir par la suite le nombre de couches de carbone qui vont s'appliquer à chaque endroit sur la pièce. Par exemple ici, dans cette zone-là, on aura cinq couches de carbone qui vont venir se placer. Donc ça, c'était la théorie et maintenant, il faut voir comment ça se réalise en pratique parce qu'il y a des contraintes de production quand on s'attaque à un vrai moule. Par exemple, si on prend cette préforme de chez TPT et qu'on essaie de l'appliquer sur ce moule, la forme est un petit peu trop complexe et qu'on a des défauts qui apparaissent sur la pièce. On voit bien ici et ici. Du coup, il faut changer un petit peu de stratégie et faire un assemblage de différents matériaux. Donc pour les parties un petit peu plus lisses, on va pouvoir utiliser le carbone TPT. Et pour les parties un petit peu plus complexes, on va utiliser du pré-imprégné en tissé qui, lui, va pouvoir bien épouser la forme plus complexe. Et la prochaine étape, c'est de transposer toutes ces informations-là dans un logiciel qui vont nous permettre après de donner ces informations au chantier qui va pouvoir les appliquer dans le moule, dans la vraie pièce. Donc là, on est typiquement devant un document qui va être transmis à Persico Marine au chantier naval avec, sur ce document, des informations comme le nom des plis de carbone qui vont être appliqués dans le moule, la géométrie, ainsi que la couleur qui va justement définir le matériau à utiliser. Par exemple, en rose, ce sera des plis de carbone NTPT. Et en marron, par exemple ici, sur une zone un petit peu plus complexe, ce sera un pli de carbone tissé pré-imprégné. On va aussi transmettre au chantier naval la géométrie des plis pour qu'ils puissent les découper grâce à une machine spéciale qu'on appelle un ploteur. Donc aujourd'hui, on a vu toutes les étapes théoriques qui vont nous permettre de construire un bateau. Dans le prochain épisode, on passe à la pratique et on se retrouve chez Persico Marine pour la pose des premiers pieds de carbone dans les moules.